Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une espèce de review 2.0 du chapitre 957 de One Piece. Alors pourquoi 2.0 ? Dans cette vidéo je vais essayer de voir ce qu'on peut en conclure ou déduire des informations qu'on apprend dans ce chapitre. C'est à dire essayer de comprendre les nouvelles informations et de les mettre en lien avec le passé de l'oeuvre et les possibles événements futurs. En effet ça n'a pas énormément de lien avec une review, surtout mon style habituel de debriefing. Mais c'est pour me justifier de mettre le mot review dans mes tags. S'il y a des youtubeurs de bonne foi parmi vous, vous comprendrez où je veux en venir. Enfin bref. C'est parti. On commence avec le possible passé de Fujitora. Akainu discute avec Fujitora et nous dit que contrairement à lui, il était pour le maintien des Shishibukai. Fujitora lui réplique alors des sacrifices nécessaires pour faire perdurer les Shishibukai. Tu n'as jamais été l'une de ces pauvres victimes. Alors tu ne peux pas comprendre. Bon déjà ici encore une nouvelle fois, on a une opposition Fujitora-Akainu. Ce qui laisse penser que s'il y a une rupture au sein de la marine, ils ne seront pas dans le même camp. Ensuite, Fujitora dit que Akainu n'a pas connu la tyrannie d'un Shishibukai. Bon, pour ce que je vais dire, il faudra savoir quand est-ce qu'a été créé les Shishibukai. Et encore. Selon une des hypothèses que je vais vous présenter, on peut oublier l'idée de date de création des Shishibukai. Mais prenons Crocodile qui a 46 ans post-ellipse. Dans un data book ou un autre machin du jour, il était dit que Crocodile était devenu un Shishibukai assez jeune dans les 20 ans. Donc au minimum, l'ordre des Shishibukai a dans les 20 ans d'existence. Il est donc possible qu'étant enfant, Fujitora subit un préjudice d'un ancien Shishibukai. Ou même une fois adulte, comme la mort d'un proche. Étant protégé par le gouvernement, le Shishibukai n'a pas été poursuivi. Et donc, rien à craindre. Fujitora blessé par cet événement et, traitement de faveur, se mutila lui-même ses yeux pour ne plus voir la noirceur de ce monde. Et j'imagine qu'il a dû devenir chasseur de primes. Ce qui permit au gouvernement mondial de le recruter, sachant qu'il le connaissait déjà, comme il apportait les pirates chassés pour toucher les primes. Ou bien alors, ce qui fout toute mon hypothèse à l'eau, c'est juste que Fujitora arrive à se mettre à la place des gens. Toujours avec Fujitora, on le voit amoché. Je suis désolé, mais s'il y a eu un combat à mort avec Sabo et autres commandants Revo, même s'il y a deux amiraux en face, il aurait dû être nettement beaucoup plus blessé. Donc, je suppose que ça renforce l'idée que le combat n'a pas été jusqu'à son terme et qu'il y a eu une fuite de Sabo. On arrive à l'annonce de l'équipage des pirates Rox. On peut déjà se dire que Rox devait être un sacré monstre pour diriger un tel équipage. Même si, comme on le souligne, Kaido était une espèce de mousse et Barbe Blanche ainsi que Big Mom moins fort. D'ailleurs, Kaido et Barbe Blanche n'avaient peut-être pas encore leurs fruits du démon. On note aussi la présence de Shiki ainsi que le capitaine John. Sengoku nous dit qu'ils étaient limite considérés comme des terroristes car ils ne s'attaquaient quasiment qu'au gouvernement mondial. J'annonce tous les faits d'Erox et je donne mes impressions après, vous inquiétez pas. On arrive ensuite aux événements de God Valley et du début de la légende de Garp. Une alliance avec Roger pour venir à bout d'Erox. Pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Sinon, Garp, il est dans le futur, à cette farcie l'équipage sholo. Attention, autre fait occulté est qu'il a protégé des Tenryubito. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a toujours refusé le poste d'Amiral car il ne voulait pas défendre les Tenryubito. D'ailleurs, rien que de voir les ombres de Roger et Garp versus trois futurs Yonko et leur capitaine, j'aime ça. L'île de God Valley disparut donc de la carte. Peut-être suite au combat qu'elle a dû subir car il y avait beaucoup de mecs puissants sur cette île. Ou peut-être un Buster Call. Dans tous les cas, le gouvernement mondial l'a fait disparaître de la carte. Sengoku continue son récit en disant que, malgré le fait que Roger l'ait affronté assez tôt, en parlant de Rox, dans sa carrière de pirate, il était peut-être l'adversaire le plus puissant. Peut-être hein. Il ne s'arrête pas en bon chemin et nous donne le nom de ce fameux capitaine Rox. Rox dit Xebec, Gébec, j'en sais rien comment que ça se prononce. Je vous épargne ensuite les informations concernant le nom du bateau de Barmenoir et apparemment, Rox serait mort. Chose intéressante, Big Mom et Kaido n'avaient apparemment pas la même puissance qu'à l'époque. Et on nous dit aussi que si Kaido et Big Mom s'allient, ils seront même plus forts que leur anciennement équipage des Rox. Enfin, le mot utilisé est dangereux et comme Rox voulait conquérir le monde et qu'il n'a pas réussi, j'en déduis que Big Mom et Kaido sont plus forts que l'équipage Rox. Maintenant, interprétation des informations. Alors non, pour moi God Valley n'est pas Raftel, God Valley ne peut pas être une clé pour aller à Raftel car l'île a disparu à cause du gouvernement mondial. Mais je laisse quand même un doute sur l'histoire de clé, vous comprendrez pourquoi. Ce qui me fait dire que God Valley n'est pas un moyen d'atteindre Raftel ou une clé, c'est que Roger, logiquement, n'aurait pas dû accéder à Raftel, à moins d'avoir obtenu quelque chose sur cette île. Mais vous inquiétez pas, à la fin je réfuterai un petit peu cette idée que God Valley c'est pas une île pour atteindre Raftel. Après, oui le lien Teach et Rox a l'air fondé, mais je préfère laisser Teach en mode orphelin, ça ferait trop Destiné qu'il soit les descendants avec Luffy d'anciens ennemis. J'aime pas trop quand c'est une histoire de Destiné que c'est préécrit dans les mangas. Ensuite le cas Barbe Blanche. Mais d'où Barbe Blanche a pu être un enfoiré. Bon ok c'est un pirate, mais il était pas comme Kaido et Big Mom ou alors jeune c'était un voyou. Mais bon, je revois le flashback où il dit à des membres de son ancien équipage qu'il voulait avoir une famille. Après c'est peut-être pas l'équipage d'Erox hein. Ensuite, pourquoi Roger a-t-il défendu les Tenryubito ? Bon Garb même s'il les aime pas les laisser mourir d'une main d'un pirate, ça signe la reine mort du gouvernement mondial et de la paix. Car les royaumes, ils auront plus confiance au gouvernement mondial et paieront les empereurs pour les protéger. Mais pour Roger, il avait tout à gagner en les laissant mourir. Il y a donc un motif, une raison, une personne qui l'a poussé à faire ça. Il y a sûrement un lien avec le fait que cette île soit portée disparue. Comme je vous l'ai dit, cette île a peut-être disparu au vu de l'intensité des combats qu'il y a eu dessus, elle a peut-être fini sous l'eau. Bon ensuite on arrive aux fameuses primes. Rien de spécial à ajouter, sauf que Dragon est le mec le plus recherché au monde. Mais parmi les vivants ou de toutes les primes existantes. Aussi, Rox devait être moins puissant qu'un Roger ou un Barbe Blanche à pleine puissance. Pourquoi me diriez-vous ? Dans toute l'histoire de la piraterie, personne n'a jamais dépassé ces deux-là. En parlant de Roger et Barbe Blanche. Sauf qu'on est d'accord, Barbe Blanche était moins dangereux qu'un Kaido par exemple. La différence de primes se fait donc sur la force. Si on suit cette logique, Rox devait être moins fort que ces deux-là, quand ils ont atteint leur pleine puissance. Car Garp doit avoir vers les 70 ans et plus. Donc 70 moins 38, ça donne environ la trentaine quand il y a eu l'affrontement entre Garp et Roger versus les Rox. Et d'où le fait que Kaido c'était un petit genot. Et nous sommes tous d'accord pour dire qu'à part Luffy, personne dans One Piece n'atteindra sûrement sa pleine puissance à 25 ans. A moins que Rox soit considéré comme un terroriste et non comme un pirate, on peut imaginer qu'il a une prime supérieure à Roger et Barbe Blanche. Je reviens sur la phrase de « Dans toute l'histoire de la piraterie, personne n'a jamais dépassé ces deux-là ». Rox, ça devait être l'équivalent d'un Yonko à l'époque, complètement malade, qui voulait dominer le monde, qui n'envoyait que des attaques sur le gouvernement mondial. Et si on suit la logique de la phrase et qu'on le considère comme un pirate, sa prime n'a pas dépassé les 5 milliards. Ce qui voudrait dire que niveau puissance, le gouvernement mondial, à l'époque, ils n'ont pas jugé que sa puissance devait dépasser les 5 milliards comparé à Barbe Blanche et Roger. Enfin voilà, on clôt le débat, on enchaîne. Et on termine avec El Famoso Oden Kuzuki, le mec est au centre de tout, c'est incroyable. Par contre, je ne vois pas trop ce qu'on peut en tirer de la dernière page du chapitre, à part dire Oden était spécial et qu'il y a trop de trucs à Wano en ce moment pour une simple coïncidence, avec un « n'est-ce pas Sakazuki ». Je peux lancer une théorie imaginaire qui ne se base sur aucun fait, mais il est possible que Wano cache quelque chose qui permettrait d'accéder à Raftel. A l'époque, c'était sûrement Oden la clé, sinon pourquoi nous dire que tous les grands de ce monde soient liés à Wano ? Après, il est possible que cette fameuse île God Valley était une espèce de QG de Wano Kuni où étaient forgés les ponéglyphes. Peut-être, on ne sait pas. Ou stocker les ponéglyphes avant d'être déplacés et recueillis par les Yonko, parce que ça m'étonnerait que Big Mom, elle a eu le heureux hasard de tomber sur les îles de Totland, et puis « oh tiens, il y a un ponéglyphes ». À mon avis, les ponéglyphes, même s'ils sont super lourds, on peut les transporter. Donc peut-être que les ponéglyphes étaient sur God Valley à l'époque. Et comme ils n'y sont plus, ça ne servait peut-être à rien de garder l'île ou peut-être juste couler. Voilà, c'était ça que je voulais en venir au début. On va donc se laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour ceux toujours encore présents, pour vous récompenser de votre fidélité, un petit teasing, une petite news. D'ici un petit moment, on va dire à moi, j'espère, apporter un rafraîchissement à la chaîne en changeant 2-3 trucs. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine.